En l'absence du kit de Atkins, au moment où je recorde cette vidéo, on va se faire la bannière des personnages restants, c'est-à-dire Indra, Magdi, Zora, Adeline, let's go ! Alors on est vraiment sur une bannière où il y a de la lecture, et je l'ai dit dans la vidéo de la semaine, ça me donne pas envie, mais c'est pas grave, c'est pas comme si c'était... C'est une attaque de base que je trouve très forte, parce qu'on a deux effets, on a du poison et on a du soin sur tout le monde, ce qui fait que ça rend ce personnage, du côté des auto-attaques soigneurs, c'est la meilleure du jeu, tout simplement. Deux, confère à tous les élèves un bouclier équivalent à 40% des PMAX de Magdi pendant deux tours, ok, nice, passif, confère à tous les élèves, gaz toxique pendant trois tours, le gaz toxique réduit les dégâts directs subit de 40%, et augmente les dégâts de poison infligés de 52%, cet effet est considéré comme une consolidation, il ne peut donc pas être cumulé. Donc on a une consolidation passive dès le départ, donc ça c'est super fort, et un bonus de dégâts au poison, ce qui... Vous allez voir, c'est un support qui, plus on va avancer dans les exclus, plus il va accentuer son côté support poison. Mais il est utilisable dans toutes les teams, quand même. Inflige 200% de dégâts tous les élèves, avec 50% de chances d'appliquer un cumul de poison pendant deux tours, et si le poison est appliqué, applique en plus empoisonnement majeur 2 pendant deux tours, et l'empoisonnement majeur, ses dégâts subit de poison plus 50%. Très fort. Très fort cet ulti. Au niveau des exclus, la première, pour chaque cumul de poison appliqué par un allié, ce dernier gagne un cumul de poison résiduel avec un max de 10 cumuls, comme Magdi lance barrières toxiques, donc son 2, retire tous les cumuls de barrières résiduelles de tous les alliés, renforçant plus le bouclier des alliés à hauteur de 4% d'épée max de Magdi pour chaque cumul de poison résiduel retiré, donc c'est vraiment hyper intéressant. Son exclus 2, pour chaque tranche de 1% de maîtrise possédée par Magdi, ce dernier gagne 0.2 avec un max de 40% de bouclier octroyé, et 0.2 avec un max de 40% d'effet de soin. Donc, tant que les alliés ont gaz toxique, réinitialisent la durée de leur gaz toxique, si poison est appliqué pendant leur propre tour. Donc en gros, son passif, tant qu'ils mettent du poison, et bah ils réinitialisent. Et comme ça dure 3 tours, ça laisse plusieurs tours pour mettre du poison, et ça c'est hyper fort. En vrai, cette exclus, elle est vraiment forte. Exclus 3, radiance, c'est l'attaque de poison. Radiance nocive applique empreinte toxique sur les cibles pendant 2 tours. Pour chaque cumul de poison appliqué aux ennemis avec empreinte toxique, inflige des dégâts de poison équivalent à 100% de l'attaque, et restaure les PV de tous les alliés à hauteur de 1% des PMX de Magdi si elle est en vie. Alors, je trouve ça hyper fort sur le papier, et quand le perso était sorti, je le trouvais hyper fort tout court. Le truc, c'est que les soins de 1%, plus 3%, etc., alors que passé un certain niveau de jeu, on se prend des one-shot généralement. Ça, c'est des soins pourris, en vrai. Ça, c'est pas incroyable. Ça rajoute des dégâts, donc ça, c'est cool, mais le soin est pas terrible. Ce qui va vraiment être fort, c'est son exclus 2. Bien évidemment, il s'en exclut 1 pour faire des gros, gros shields. Le problème de Magdi, c'est que dans sa faction, le poison, et bah on connaît pas trop. Il y en a un ici, mais on va pas le jouer, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas foufou, et c'est bien dommage. On enchaîne avec Zora. Zora, 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 Zora. Attaque, marque verte, Légion, Funeste. Le personnage qu'on peut jouer soit en poison, soit en dégâts directs, et qui va donc avoir ces spells qui vont varier dans un sens ou dans l'autre. Inflige 100% de dégâts d'attaque à un ennemi si la cible est affectée par poison ou venin de vipères. Et à 100%, j'ai appliqué un cumul de poison pendant 2 tours. De plus inflige des dégâts de poison égaux à 140% de l'attaque en plus. Sinon, inflige 100% de dégâts d'attaque qui ignore la def. Donc soit on a des dégâts de poison parce que ça ignore la def, soit on a des dégâts qui ignore la def s'il n'y avait pas de poison. Sans 2, inflige 100% de dégâts à tous les ennemis. Si les cibles sont affectées par poison ou venin de vipères, elle a 100% de chance d'appliquer un cumul de poison pendant 2 tours. Et 50% de chance de réduire l'attaque de 40% pendant 2 tours. Sinon, elle fait 200% de dégâts supplémentaires qui ignore la def. Ok, donc là, on a vraiment un espèce de côté. Si les mobs, il y a du poison dessus, elle rajoute du poison et donc il y aura des dégâts qui ignorent la def. Et sinon, s'il n'y en a pas, c'est juste des dégâts flats qui ignorent la def en dégâts directs. Passif. Flèche de croc... L'attaque de base. Applique un cumul de venin de vipères aux cibles affectées par poison pendant 5 tours jusqu'à 3 cumuls. Pour les cibles non affectées par poison, augmente le taux de crit de flèche de croc de 30% et les dégâts crit de 40%. De plus, après que plus de flèches empoisonnées et torsions de vipères, les deux autres compétences ont affligé des dégâts, il fait détonner tous les cumuls de venin de vipères. Pour chaque cumul de venin de vipères, pardon, détonner, réduit l'ERC de toutes les compétences de Zora d'un tour et inflige des dégâts en fonction du nombre de cumuls. S'il y en avait un, c'est plus 600% de dégâts d'attaque, deux, 900, trois, 1200% de dégâts d'attaque. L'ERC de plus de flèches empoisonnées et de venin de vipères ne sont pas affectées par d'autres personnages à part Zora elle-même. Les dégâts infligés par la détonation de venin sont considérés comme des dégâts de compétences, pour éviter que ça ignore la def. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que s'il y a du poison, elle gagne des stacks, s'il n'y en a pas, elle fait du crit en plus et des dégâts crit, et s'il y a du poison qu'elle a stacké, elle fera plus de dégâts. Elles sont utiles, on suit une attaque de trois séquences, infligeant chacune 50% de dégâts d'attaque à tous les ennemis. Si les ennemis sont affectés par poison venin de vipères, chaque séquence inflige des dégâts de poison supplémentaires égaux à 90% d'attaque. Sinon ce sera 90% de dégâts d'attaque supplémentaires qui ignore la def. Ok, donc on a vraiment un côté, s'il y a du poison j'en rajoute et je fais des dégâts de poison, s'il n'y a pas de poison je ferai juste des dégâts qui ignorent la def. Exclu, exclu une. Lorsque Zora fait détonner le poison de vipères, elle a au moins 40% de chance, ou plus 80% de chance de réduire la vitesse de 40% pendant deux tours. Plus elle a cumulé à détonner, plus les chances sont élevées. De plus si Zora ne fait jamais détonner venin de vipères pendant trois tours consécutifs, elle augmente ses dégâts crit de 60% pendant deux tours à la fin du troisième tour. Donc ce qui est intéressant c'est que quand elle fait détonner, elle baisse le speed, plus il y a de stack, plus elle a de chance de baisser le speed, les stacks de venin de vipères, par contre si elle ne le fait pas détonner, et donc s'il n'y a pas du tout de poison, elle va gagner des dégâts crit. En exclu deux, augmente tous les dégâts supplémentaires infligés par Zora de 15% et dégâts infligés par la détonation de vipères de 15%. Donc en gros, soit on rajoute des dégâts de poison, soit des dégâts directs. Et sa dernière exclu, lorsque Zora entame un combat, elle gagne en plus la maîtrise de 20% et des dégâts crit de 20% pendant trois tours. Si elle fait détonner du venin avant la fin de l'effet, augmente l'attaque de Zora de 20% et maîtrise de 80%. Par contre, si elle ne le fait pas détonner, elle augmente l'attaque de 20% et les dégâts crit de 80%. Donc en gros, si on a joué avec du poison, on va augmenter la maîtrise, si on ne joue pas avec du poison, on augmentera les dégâts crit. La grosse... Donc vraiment, côté poison, côté dégâts directs. La grosse différence de ce kit, c'est que si on n'est pas de poison, on ne peut pas baisser l'attaque. En gros. Dans la grande, grande ligne droite, parce que mettre un cumul de poison par-ci, par-là, ce ne sera pas foufou. Il faudra en mettre plus. Ce qui fait que ce personnage-là, qui est également, comme Mac dit, dans une faction où on n'a pas de poison, et je crois même à plus bas niveau, j'ai un doute, je dirais que non, là, comme ça. Ce qui fait que c'est un personnage qui n'a rien à foutre dans cette faction et qui n'a donc aucun intérêt à ce moment-là. Clairement, après, vous les faites jouer tous les deux ensemble. Dans du contenu, ce n'est pas autre que les factions. Complètement fou, je pense. Les deux avec quelques exouilles, il y a moyen de faire des dégâts. On passe à Adeline. Je ne suis pas dans la bonne faction, donc je vais avoir du mal à la trouver, bien sûr. Adeline, hop. Attaque marque verte, sage du crépuscule. On a une attaque de base. Adeline essaye d'activer l'orbe crépusculaire une fois, inflige des dégâts équivalents à 10% d'EP max, et des dégâts de brûlure équivalents à 10% d'EP max à un ennemi. Ok. Alors, quand elle active, elle active à chaque fois. Vous allez voir sur le passif ce qui se passe, pourquoi elle l'active, et ce qui se passe quand elle n'active pas. Adeline essaie d'activer l'orbe deux fois de suite. Ensuite, inflige 3 séquences de dégâts équivalents à 4% d'EP max d'Adeline, et des dégâts de brûlure équivalents à 4% d'EP max à un ennemi. Chaque séquence a 40% de chance de mettre un cumul de brûlure d'EP pendant deux tours. Ok. Son passif. Chaque fois qu'Adeline parvient à activer l'orbe crépusculaire, elle gagne un cumul d'éclat de carmin et de micro-courant électrique. Quand elle a 8 cumuls de micro-courant électrique qui sont appliqués, elle restaure 50% de CP max. Ce personnage lance une frappe de foudre carmin une fois sur un ennemi aléatoire, et gagne un cumul de l'or crépusculaire. Donc elle lance ça gratos à ce moment-là. 8 cumuls de micro-courant sont alors convertis en un cumul de l'or crépusculaire. Chaque fois qu'Adeline parvient à activer l'orbe crépusculaire, elle consomme 8% de CP max. Si ses PV sont en dessous de 50%, elle échoue. Donc vous voyez, elle perd des PV à chaque fois qu'elle fait une compétence jusqu'à un certain stade. L'éclat de carmin, chaque cumul augmente la maîtrise de ce personnage de 12%, un max de 10 cumuls. Cet effet se dissipe à la fin du tour de ce personnage. Donc elle a intérêt à stacker un max parce qu'elle perdra ses stacks de toute manière à la fin du tour. Et l'allure crépusculaire, elle augmente l'épée max de 8% et les dégâts de compétence de ce personnage de 12% avec un max de 12 cumuls. Cet effet persiste après la mort du porteur et la transition de d'acteur. Ça c'est très très fort. Son ulti, elle essaie d'activer l'orbe 3 fois, donc 3 fois 8% de PV en moins avant de l'activer. Inflige ensuite 5 séquences de dégâts, chacune 3% d'épée max et 3% de brûlure. Avant chacune des séquences, retire un cumul de brûlure au PV à la cible si elle est affectée par cet effet. Inflige des dégâts supplémentaires de 7.5 d'épée max d'Adeline. Ces dégâts supplémentaires sont quand même des dégâts de brûlure au PV. Ça lui permet de faire énormément de dégâts qui ignorent la def. On est sur un des premiers mobs du jeu qui se fait aussi souvent mal. Toutes ses compétences, elle se fait mal. Elle se régène une fois, 50% des PV. Mais sinon, elle est souvent avec des PV low et il faudra toujours bien la soigner parce qu'elle a un fort potentiel en mono-target de dégâts. Mais voilà, attention quoi. 1. Réduit les PV consommés de 4% des PV max d'Adeline chaque fois que l'orbe crépusculaire est activée. Si Adeline lance orage carmin ou tornade carmin, elle essaie d'activer l'orbe crépusculaire deux fois de plus. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'au lieu de perdre 8%, elle perd 4%. Et elle va l'activer beaucoup plus sur la première et la deuxième compétence, mine de rien. Non, pas du tout. La deuxième, orage carmin et tornade. C'est ça, orage et tornade. Ouais, donc là elle active 5 fois et là elle active 4 fois. C'est vraiment pas déconnant. L'effet éclat de carmin octroyé Adeline pendant ses tours persiste jusqu'à la fin de son prochain tour. Quand deux cumulots plus de l'or crépusculaire sont présents, Adeline gagne un cumulé d'éclat carmin pendant un tour chaque fois qu'un adi lance une compétence active. Donc ce qui va être très intéressant c'est que plutôt que de les perdre à la fin de son tour, elle les perdra à la fin du prochain tour, ce qui lui permettra de stacker plus facilement, ce qui lui permettra plus facilement d'aller chercher la lueur crépusculaire. Et en plus elle gagnera des stacks quand ses alliés jouer des compétences sont exclues d'eux, lui booste son DPS énormément, mais pas autant que le 3. Chaque cumulé d'éclat de carmin augmente aussi les dégâts de brûlure de PV infligés par Adeline de 6%. Quand 4 à 8 cumuls ou plus de lueurs crépusculaires sont présents, chaque cumul augmente les dégâts de brûlure de PV infligés d'Adeline de 12 à 18%. C'est beaucoup, beaucoup de dégâts. On est sur un gros tueur de boss, clairement Adeline elle fait des gigas dégâts en mono target, par contre il faudra lui donner un petit peu de heal sinon elle va se crever. Alors elle peut pas aller en dessous de 50% de PV, bien sûr, mais quand on est à moins de 50% de PV on peut se faire fumer la gueule à tout moment, et c'est relativement dangereux. On va passer sur le dernier mob, je fais exprès d'aller vite, ce sont des kits qui sont chiants à lire, comme je l'ai dit, c'est pas un fun incroyable. Et le fun n'est pas terminé, voilà, mais on est sur une belle bannière et de toute manière on va tous ignorer tous les persos parce qu'il y aura Indra et on va tous vouloir avoir Indra. Vous connaissez ce personnage, j'imagine, je reviendrai dessus juste à la fin si c'est pas le cas. Défense, marque force, alliance de la sagacité. On a deux postures de combat, sachant qu'il y en a une qui est utile et une qui est très moins beaucoup utile. On va faire toutes celles d'un côté puis toutes celles de l'autre. Inflige 100% de dégâts de def et 160% de dégâts de blessure interne à un ennemi. La tornade électrifiée lancée pendant l'épreuve absorbe tous les cumuls de marque de tonnerre porté par l'ennemi. Inflige 160% de dégâts de def de blessure interne en plus et restaure 15% de la valeur de postures marques pour chaque cumul de marque de tonnerre absorbé. Ok, c'est ça qui est fort. Épreuve, commence l'épreuve et agit pendant un tour en plus. Quand ce personnage a trois cumuls de marque foudre ou plus, tous les cumuls sont consommés pour terminer l'épreuve. Augmente le nombre de cumuls nécessaires pour terminer la prochaine épreuve de 1. Passer au statut posture brisée pendant l'épreuve entraînement et rain perte de tous les cumuls de marque de foudre, bien évidemment. Cette compétence se transforme en épreuve de passe tonnerre éclair et consomme 10% de la valeur de posture max. Inflige ensuite 100% de dégâts de def et 160% de dégâts de blessure interne à un ennemi. Et applique un cumul de marque tonnerre sur la cible avec 80% de chance d'appliquer un cumul de blessure interne pendant deux tours. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il va y mettre la marque tonnerre qu'on va pouvoir après péter ici pour faire plus de dégâts si on n'avait pas un combo avec ce perso. Les dégâts de blessure interne infligés par Indra sont calculés sur la base de sa def. Hyper important. Voilà. Ne lui mettez pas de la maîtrise ou des trucs comme ça. Partez sur de la def. Enfin vous pouvez mettre de la maîtrise mais de la def et de la maîtrise. Hydra est en forme d'éclair quand un combat commence. Augmente sa défense de 18% et les dégâts de blessure interne au de 18%. Cet effet persiste après la mort du porteur et la transition d'acte. Chaque épreuve terminée confère un cumul de force de foudre renforçant ses effets de 25% avec un max de 5 cumuls. Donc ça c'est hyper fort. A chaque fois qu'il finit son épreuve ici il gagne 25% de boost grossièrement de cette stat de def et blessure interne. Parce que ça booste sa def certes mais comme sa def booste ses blessures interne il booste deux fois les blessures interne. Son ulti dissipe deux cumuls de buff sur l'ennemi sélectionné. Dissipe un cumul de buff en plus sur la cible pour chaque cumul de force de foudre possédé par ce personnage. Et fait passer Indra à sa forme séisme. L'air de tonnerre lancé pendant l'épreuve se transforme en épreuve de passe tonnerre. Éclair de niveau 1. Les autres compétences. Ici infligeant pourcent de dégâts de def à un ennemi. Réduit ses pb max de 8%. L'effet est limité à 24% des pb max d'Indra. Le personnage lancé pendant l'épreuve absorbe tous les cumuls de marque tonnerre porté par les ennemis. Réduit les pb max des ennemis de 8% pour chaque cumul absorbé. Et restaure de la posture max. Ok. Donc là on fait moins de dégâts mais on vire les pb max. Consomme l'épreuve et agit pendant un tour de plus. Quand ce personnage l'autre accumule de marque de foudre plus tous les cumuls sont consommés pour terminer l'épreuve. Donc c'est exactement la même chose que l'autre. Sauf que ici appliquer un cumul de marque tonnerre sur la cible avec 40% de chances d'appliquer étourdissement au lieu de blessure interne. Ce qui ne peut être bloqué. Donc ça peut être assez fort. Le passif il change pas. Et l'ulti dissipe tous les bœufs machin et change de posture. Donc en gros ce qui rend ce personnage si fort c'est cette compétence qui prend les marques de tonnerre pour faire des dégâts pendant l'épreuve. Qui lui donneront après la possibilité de gagner des marques de foudre. Et les marques de foudre. Non c'est celles qui donnent le boost de dégâts. Le truc c'est que dans son kit il ne met qu'une seule stack par là. Et il faut alterner les deux attaques pour stacker et ça prend du temps. Mais c'est pour ça qu'il faut le jouer en combo avec Dianmou. Parce que Dianmou elle met plein de marques d'un coup. Et lui il éclate en faisant un shot. Et il fait masse dégâts. Et c'est complètement con. Vous pouvez également mettre des marques de foudre avec Eature. Tout le monde passe à côté mais c'est une réalité. Ça marche. Mais voilà. En tout cas c'est pour ça que ce personnage est hyper fort. Et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Cette posture elle ne vous sert à rien si vous jouez Dianmou. Clairement. Alors on va me dire si ça enlève les PV. Machin. Il y a du stun. Oui bien sûr. Mais c'est excessivement situationnel. Si on joue Indra c'est vraiment pour aller chercher le full DPS ici avec Dianmou à côté. Si vous avez déjà Dianmou. Ce week-end allez chercher Indra. Vous ne vous posez pas de questions. C'est le makin. End game. Clairement. Il va vous amener dans les étages 35 plus de toutes les rues de Nen. Avec Dianmou les deux ensemble. C'est pas très fun. Mais ça fait le taf. Donc on ne peut pas passer à côté pour du free to play. Voilà en tout cas pour la bannière. Vous avez bien compris. Ça va être difficile de trouver un perso qu'on aura plus envie d'invoquer qu'Indra. Adkins. Franchement. Tu vas avoir le feu au fion mon pote. Parce que ça va être compliqué. Mais clairement. Adeline. Zora. Magdi. Indra. C'est 4 personnages qui sont relativement ok tiers. Zora c'est peut-être la moins intéressante. Adeline elle est difficile à positionner. Mais si vous avez un early count. Elle va vous faire beaucoup de dégâts sur les boss. Et ça peut être très intéressant. Et Magdi. Bah si vous avez une team poison avec une Nita etc. Il y a moyen de faire des choses intéressantes. Et clairement si vous droppez Magdi Zora. Il y a moyen de faire des tests. Il faudrait que je regarde. Il faudrait que je fasse des tests de full team poison. C'est vraiment des trucs que j'ai pas pris le temps d'essayer. Mais qui peuvent faire le taf. Vous avez bien compris. En tout cas on voudra tous aller chercher Indra. Hésite pas à me faire savoir toi. Dans la barre des commentaires. Quel est le personnage qui t'intéresse le plus. Tu vas me dire sans doute Indra. Et je le comprendrai totalement. Et c'est normal. Mais peut-être que tu es intéressé par un autre personnage. Et c'est le moment de me le faire savoir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait bien évidemment. Rejoins le Discord. Et puis on se retrouve dans les prochaines games. Les prochaines vidéos. Allez salut.